Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. C'est quoi le but de notre émission? Nous, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi le but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Victor Frankel disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de lui donner un sens, à chaque jour et à chaque heure. » Guylaine Tremblay, bienvenue. Je suis content que tu sois là. Moi aussi, tellement. Vraiment, et je suis content et surpris que tu es une fille occupée. Et sans qu'on se connaisse tant que ça, toi et moi, on s'est croisés pour des événements, toutes sortes de belles causes. Mais tu n'as comme pas trop hésité avant de dire « Oui, je le fais. » Tu étais en vacances, tu étais au sud et tu me dis « Là, là, je suis comme sur la plage, je n'ai pas mon agenda avec moi, mais ce soir, je rentre à la maison et je te confirme. » Et tu es une fille de parole, tu me l'as confirmée. Et ça, ça me touche. Vraiment. Ah, tant mieux, mais c'est vrai que je suis une fille de parole. Je t'avais dit « Je te rappelle ce soir, je te rappelle ce soir. » Puis, tu sais, tu ne m'as même pas demandé c'est où cette émission-là, c'est quoi ce balado-là, ça sert à quoi, tu t'adresses, on parle de quoi. Tu as juste dit oui. Oui, parce que j'avais envie qu'on se parle. Tu sais, comme moi, chaque fois que je te vois, comme tu dis, on s'est croisés, mais on ne se fréquente pas dans la vie. Mais à chaque fois, je dis « Ah, mon Dieu, tu sais, il dégage tellement quelque chose de vrai, puis d'authentique, puis de bienveillant. » Puis moi, c'est vers ces gens-là que j'ai le goût d'aller. Donc, j'avais, tu sais, j'avais aucune crainte. Tu sais, je me disais, ça va être un moment de conversation ensemble, puis ça me tente. Ben oui. Ben good. Un moment, puis un papa de conversation. Oui. On va le faire. D'ailleurs, la petite vie qui revient, c'est du cool. Hey, c'est incroyable. Belle surprise, hein? Ben oui, après 30 ans, imagine. Jamais, jamais ça arrive, ou presque, là, tu sais, c'est unique. Non, puis surtout que c'était un succès planétaire, ce show-là. Tu te dis, on va surfer là-dessus, c'est réglé. Mais non, ce fou-là, il décide de refaire. Ouais, ouais. Claude Meunier. Puis je trouve ça intelligent parce qu'il a décidé de refaire le show, mais vraiment avec les personnages plus vieux de 30 ans. Donc, c'est ça qui, je pense, qui va être formidable. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait, puis c'est un cadeau que Claude donne au public aussi. Puis c'est un cadeau qu'on va déballer tout le monde en même temps. Puis je pense que pour le jeu de l'acteur, de l'actrice, puis pour l'auteur, ça donne du jus d'imaginer 30 ans plus tard ce que la personne est devenue, tu sais. Puis, tu sais, on ne peut pas ne pas penser à Serge Thériault. J'avais vu le documentaire, tu sais, dehors, Serge dehors. Et tu dis, quelle souffrance. Puis c'est drôle, on va en parler parce que ça touche un petit peu les causes que tu représentes. Mais c'est le cas, notre émission, ça s'appelle Porte-parole. On donne l'espace à la Porte-parole que tu es. Mais quand tu regardes Serge Thériault, comment il souffre de la maladie mentale, tu te dis, est-ce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, peu importe ton statut. Ça, j'en suis intimement convaincue et depuis toujours. Personne n'est à l'abri d'une chute, d'une… on a tous nos failles, qui ne sont pas les mêmes. Ce qui va blesser quelqu'un, ne blessera nécessairement pas l'autre et inversement. Mais il n'y a personne qui est à l'abri d'une bascule, d'un espèce de vertige qui te fait tomber dans de la souffrance. Puis que tu souffres, puis que tu souffres, puis que tu souffres, puis que tu souffres. La maladie mentale, ça peut être moi, toi, tout le monde. N'importe quand, puis, tu sais, Guylaine Tremblay, ton nom, ton prénom est connu. Tu as fait des choses extraordinaires dans ta carrière, même comme animatrice. On t'a trouvé un talent, tu sais, dans le public. Oui, j'ai aimé ça, oui, j'ai aimé ça, fait ça, oui, 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 vraiment. Puis tu regardes ta carrière, est-ce que tu as eu peur que tout bascule un moment donné? Pour moi, personnellement, non, pas vraiment. Jusqu'à maintenant, je te dis, tu sais, comme on se dit, on n'est jamais à l'abri. Mais j'ai eu une vie pas sans remous, comme tout le monde, il y a eu des écueils, il y a eu des peines d'amour, il y a aussi des ça, mais je n'ai jamais senti que je plongeais dans le précipice. Il y a toujours ou ma famille, ou mes amis, ou je ne sais trop, qui m'ont retenue, tu sais. J'ai toujours eu comme une main qui m'accrochait, puis qui disait, OK, reste, reste, reste là. Parce qu'on ne peut pas traverser la vie sans peine, puis sans épreuves, puis sans deuil. Mais quand on parle de la souffrance que procure la maladie mentale, ce n'est pas la même chose. C'est un gouffre. C'est quelque chose que tu dis, je ne m'en sortirai pas. Quelque chose qui est si lourd pour avoir connu beaucoup de gens qui souffraient de maladie mentale, c'est quelque chose qui est insurmontable à leurs yeux. Dans le moment qu'ils sont dedans. Oui, insurmontable. C'est comme un trou noir. Mais la question s'adressait aussi à tous les aspects de ta vie, ta vie personnelle, spirituelle, amoureuse, et aussi professionnelle. Puis on peut dire que tu fais partie des actrices, des animatrices qui vivent très bien de leur métier, et ça depuis longtemps. Depuis, Jean-Marie, ça va faire au mois de mai 39 ans que je suis sortie du conservatoire. J'y crois pas. Je dis le chiffre, puis il y a quelque chose dans la tête qui fait, voyons donc, ça ne se peut pas, mais c'est ça quand même. Je pense que moi, ce qui m'a aidée beaucoup, beaucoup, c'est qu'il y a une partie de moi qui est très insouciante. C'est vrai. Il y a une partie de moi qui est restée très, très enfant, puis qui fait, bon, moi, j'ai étudié là-dedans. Ça fait que c'est normal, je vais travailler là-dedans. Puis ça va être le fun, puis je vais rencontrer plein de monde, puis je vais faire des projets. Tu sais, pour moi, je n'ai jamais eu l'angoisse, et j'étais le jeu, de, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je trouve que la vie est toujours plus surprenante que tout ce qu'on pourrait imaginer de toute façon. Moi, ma job de Guylaine, c'est de laisser les portes ouvertes. Mais ça sort d'où, ça, cette attitude-là? Écoute, je pense que très sincèrement, ça me vient de mon père. Mon père a cette espèce de caracte-maman, elle est plus anxieuse. Là, tu parles d'eux autres au présent. Oui, parce qu'ils sont encore là, mon Dieu, merci. La vie, j'ai mes deux parents encore en pleine forme en plus. Puis c'est un couple qui se complète très bien, parce que ma mère est plus anxieuse, plus inquiète, une nature plus inquiète, alors que mon père, pas du tout. Moi, je pense que je suis allée du côté de mon père. Je n'ai pas de mérite, mais je me dis toujours, il y a un demain, il y a quelque chose, il va arriver de quoi, ça va s'arranger. Tu comprends? J'ai cette espèce d'insouciance-là, puis je me dis toujours, dans le métier qu'on fait, si personne ne me désire à un moment donné, je ferai ma job. Je la créerai, ma job. Donc, il ne t'a pas fermé la porte. Il ne t'a pas dit que tu es folle de vouloir être une artiste et d'une comédienne. C'est-à-dire que mes parents, au début, ils ont été inquiets. Moi, je viens d'une famille, c'est un milieu très modeste, une famille d'ouvriers, tout ça. Tu leur dis, tu vas être actrice, comprends-tu qu'ils ne sautent pas dans les airs en disant, youpi, bravo. Tout de suite, ils font, mais oui, mais tu as un métier, là, tu es étudiant en éducation spécialisée. Comment ça se fait que tout à coup, tu lâches ça, puis tu t'en vas au conservatoire? Ils étaient très inquiets. Mais l'amour, l'amour des parents, et ça, je l'ai toujours dit, malgré leur grande inquiétude, que je n'ai pas d'argent, que je n'arrive pas à payer mon loyer, tout ça, mes parents, jusqu'à ce jour, n'ont jamais manqué un show que j'ai fait. Même les plus obscurs et les plus plates, parce que tu es dans une carrière, des fois, en fait, c'est moins heureux. On ne fait pas juste des succès. Non, non, non. Ils ont toujours, toujours, toujours été là. Wow. Toujours. C'est le fun. Donc, je savais qu'ils étaient inquiets. Je ne comprenais pas trop à 24 ans ou 22 ans ou 21 ans. Pourquoi ils étaient assez inquiets? Maintenant, je le comprends. Maintenant que je suis rendue... Tu sais, depuis que je suis une adulte avec des enfants, tout nous inquiète. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Tu t'as abouti au conservatoire sur une quoi? C'est une gageure? Qu'est-ce que tu as fait pour te débarquer là? Non. Non, mais écoute, c'est un rêve que je caresserais depuis longtemps d'être actrice. Mais comme je venais d'un milieu pas du tout où la culture était mise à l'avant, tu sais, bon, il n'y avait pas de bibliothèque chez nous. Tu sais, on n'avait que la télé. OK. Donc, moi, c'était par les beaux dimanches à l'époque que j'ai eu accès au théâtre mais une journée, c'était très drôle parce qu'en éducation spécialisée, il y a un des profs qui utilisait une technique d'intervention qui s'appelle le psychodrame. C'est-à-dire qu'on reproduit une situation. Mettons que toi, tu es agresseur sexuel puis moi, je suis l'agressé. Bien là, on va inverser les rôles. L'agressé devient agresseur inversement. Puis, il fallait jouer une situation. Il fallait jouer ces personnages-là. Alors, il n'y a personne dans la classe qui voulait faire ça, tu comprends-tu? Mais moi, j'avais toujours la main levée. Oui, oui, j'étais toujours prête pour les psychodrames tout le temps, jouer les situations. Merci. 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 Robert Lepage donc je savais que lui était plus vieux que moi un peu mais il s'était présenté quelques années avant au conservatoire de Québec et je me disais, il y a un moment donné je l'avais rencontré dans le Vieux-Québec et j'avais dit hey Bob, toi t'es allé où il était au conservatoire où il venait se sortir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait il dit choisis-toi des scènes, va à la bibliothèque choisis-toi des scènes, prépare ça et tu représentes ça en audition c'est quand t'es rendu que t'appelles Robert Lepage Bob? Oui c'est ça, tu étais Bob c'est chumé chumé l'émission s'appelle Porte-parole Guylaine puis on met beaucoup l'importance sur le rôle d'être porte-parole, d'être engagé et ça remonte à quand toi tes premières tes premières armes comme ambassadrice, porte-parole parce qu'il y a les causes tu m'avais parlé, la Maison Bleue c'est important pour toi, la Dauphine à Québec justement pour nos jeunes en situation d'itinérance ça remonte à quand la toute première cause qui est venue cogner à ta porte ou que toi t'as cogné? Ben tu sais, j'essayais d'aider du mieux que je pouvais par des petits gestes pleins pleins d'organismes mais la première, première fois c'est la Maison Bleue qui m'a contacté il y a 15 ans parce que Vanilla Reménez qui était la directrice de la Maison Bleue à ce moment-là avec sa fille Amélie Sigouin une de leurs filles est comédienne puis elle a dit ah peut-être que vous devriez peut-être appeler Guylaine c'est ce genre de choses qui peut-être l'intéressait alors ils m'ont appelé puis ils m'ont parlé de cette maison-là qui accueillait des femmes enceintes de difficulté en difficulté de toutes sortes souvent des femmes qui ont immigré ici qui n'ont plus de famille qui n'ont aucun noyau qui sont là avec leur bedaine puis qui ne savent pas quoi faire comment marche notre société tu sais par exemple on me racontait qu'il y avait une jeune fille qui était enceinte ici en plein hiver elle a commencé à avoir des contractions mais elle ne savait pas qu'ici on peut appeler une ambulance elle est partie en autobus ouch tu comprends tu sais quand tu ne connais pas les règles d'une société puis il n'y a personne donc dans cette maison-là les Maisons Bleues on en a 4 maintenant tu sais que tu t'ouvres la porte de cette maison-là premièrement il y a des femmes qui sont là des femmes qui vivent la même chose que toi et dans cette maison-là il y a un médecin il y a une travailleuse sociale il y a une sage-femme il y a un psychologue il y a tous les services qui sont là donc c'est rassurant de rentrer là puis de dire j'ai plus besoin de courir à gauche à droite partout pour avoir les services alors on recrée si tu veux une espèce de climat familial qui non plus il y a une espèce de climat il y a un qui qu'elle avait que ça La madame qui a son petit bébé dans son ventre et qui ne sait pas de quoi va être faite sa vie, qui ne sait pas où elle va habiter, si elle va avoir un travail, tout ça, le stress, ça influence le bébé. Puis à la Maison Bleue, on m'avait expliqué que leur job, justement, c'est qu'ils voulaient mettre cette femme-là tout le temps de sa grossesse dans un climat le plus paisible possible pour son bien-être et le bien-être de son bébé. Et ce qui est fantastique à la Maison Bleue, c'est que pendant cinq ans, ils ont un suivi. Parce que c'est bien beau de dire, pendant ta grossesse, on va s'occuper de toi, mais on continue après. Puis s'il y a un père, puis s'il y a d'autres enfants, on s'occupe aussi de ces gens-là. On leur offre un médecin de famille. Donc, c'est vraiment de reproduire un noyau, une famille, comme quand on dit ça prend tout un village pour élever un enfant. C'est vraiment ça, la Maison Bleue. Puis ça a des proportions humaines. Parce que souvent, on ne sait pas comment aller chercher de l'aide. Non. Puis ça, tu ouvres une porte, puis là, tu sais que tu vas avoir tous les services. Donc, la première fois que tu as débarqué là, t'as vécu quoi? Bien, écoute, j'étais très, très bouleversé parce que je voyais ces femmes-là si courageuses qui venaient d'ailleurs, qui des fois passaient leur premier hiver ici. Mais il y a des Québécoises qui sont nées ici. Mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui viennent d'ailleurs aussi. Puis je voyais le courage, l'espèce de nécessité qu'ils avaient de poursuivre leur vie parce qu'ils étaient enceintes puis ils voulaient que ça se passe bien pour leur enfant. Oui. Merci. Merci. Avec ce bébé-là qu'elle a vécu, cette petite maman-là. Donc, c'est des petits miracles quotidiens. Puis c'est là depuis 15 ans. Oui, 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 oui. Pourquoi tu continues? Ah, on ne peut plus arrêter une fois qu'on a commencé parce que c'est si beau le travail qui se fait. Puis tu le vois concrètement chez les mères, chez les pères, chez les enfants, à quel point ça peut redonner un sens à leur vie d'être accueillis. Ce n'est pas toutes des familles, des mamans monoparentales. Non, il y en a beaucoup, mais il y en a où le père est là aussi. Ils sont juste démunis, ils sont juste perdus. Démunis, démunis, tu comprends? Donc, ça fait tellement de bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a même l'école de la Dauphine où ils peuvent finir leur secondaire 5 s'ils veulent. Bon, ils sont pris en charge eux autres aussi comme ils sont. Puis là, je me suis dit, bien, ce n'est pas possible. J'imaginais mes filles dans le froid glacial et le vent de Québec sur les portes en haut, couché là. Oui. J'ai dit, non, je refuse, je refuse cette situation. En tout cas, je vais lutter pour au moins la diminuer parce que je ne pouvais pas concevoir que nos enfants dorment dehors. C'est tellement de belles causes. J'avais fait la série Face à la rue sur l'itinérance. Oui, oui, j'ai vu. J'ai tellement été en contact avec l'itinérance, autant chez les jeunes, partout, Québec, Val-d'Or, Montréal et tout ça. Ça faisait longtemps parce que dans les années 90, j'avais animé une émission à TQS Québec. Et on avait des jeunes de la Dauphine. C'est là que j'ai été en contact la première fois, tout comme toi. C'est vrai. C'est là que j'ai découvert l'existence de l'Aube-Rivière, qui est une ressource pour les personnes itinérantes de Québec. Mais quand je regarde ta carrière, Guylaine, j'ai de la misère à imaginer que tu n'as pas puisé dans ces causes-là pour te nourrir, pour t'inspirer, pour t'aider à te construire des personnages humains et très près de la réalité. Bien, tu as sûrement raison. Tu as sûrement raison parce que, tu sais, moi, comme actrice, moi, je suis une éponge. Tu sais, moi, j'absorbe, c'est comme si je me construisais à partir de tous les humains que je rencontre. Bon, alors, c'est sûr que tous les gens, autant du côté des intervenants que du côté des, par exemple, pour la Dauphine, des jeunes, c'est sûr qu'ils nous habitent à quelque part puis qu'à un moment donné, cette souffrance-là que j'ai vue ou cet espoir-là que j'ai vu aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, on parle de souffrance, mais il faut parler d'espoir aussi. Cette lumière-là, cette résilience-là, bien sûr, bien sûr que ça... Il y a de ça, plus il y a des personnages. Oh my God! Dans toutes les ressources qu'on nomme, là, la Maison Bleue, la Dauphine à Québec, il y a des personnages avec des traits, tu dis, les gens, si je devais faire une improvisation avec ce personnage-là, ils disaient, voyons, c'est exagéré. Mais non! Non! Ça existe! C'est vrai, t'as raison! C'est tellement drôle, ça aussi. Complètement, complètement, tu sais. Des fois, tu rencontres, comme l'année passée, j'ai rencontré une jeune femme, je pense qu'elle a 40 ans maintenant, mais elle était à la Dauphine, probablement dans les années 90, tout ça. Elle a 40 ans, c'est une artiste multicolore, cheveux de toutes les couleurs, tu sais, complètement... complètement hors de ce qu'on peut s'imaginer d'une fille de Québec, là, tu sais, dans le sens... Complètement pétée. Pétée, pétée, pétée. Puis là, tu jases avec elle, puis tu te dis, mais là, elle te montre ses œuvres, ce qu'elle fait, mais tu te dis, quelle profondeur, quel... Ah oui. Quel... Tu sais, quel bagage elle traîne avec elle, c'est extraordinaire. Pour pouvoir créer ça comme ça. Oui, oui, oui. Écoute, tu m'as quand même parlé avec générosité du fait que tu accompagnais ta tante aussi. Oui, ma grande tante. Ta grande tante, pardon. Non, non, non. Mais oui, c'est vrai, 95 ans. 95 ans, c'est la tante de ma mère. C'est la sœur de ma grand-mère maternelle, la seule qui reste. Wow. Oui. Wow. Puis ça, tu me disais, quand je te dis, qu'est-ce que tu fais comme bénévolat, ton engagement, puis tu m'as quand même... Tu m'as pas nommé, c'était qui? Je sais pas son nom. Tu vas pouvoir me le dire si tu veux, mais c'est du temps que tu passes avec elle. Oui. Ça, c'est l'approche à aidance, d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu... Comment tu décrirais cette aventure-là avec ta grande tante? Écoute, c'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout parce qu'au départ, il y a trois ans, il y était encore deux, Annette et Annetta, imagine, deux jumelles. Oh. Et il était pas au même foyer parce qu'il y avait pas les... Bon, il y avait pas les mêmes enjeux de santé. OK. Fait qu'Annetta est rentrée au CHSLD avant. Puis c'est mes parents qui étaient tuteurs. Mais là, il arrive une affaire qui s'appelle pandémie. Hum. Mes parents sont à Québec et ils ont 80 ans en montant. Alors j'ai fait, c'est pas possible, là. Il peut pas faire la route, là. Il peut pas faire la route, puis tu sais, il peut pas... Là, j'ai dit, OK, je vais m'en occuper. Mais la pandémie, elle dure, elle dure, elle dure. Fait qu'à un moment donné, je disais à mes parents, écoutez, enlevez-vous ce stress-là, là. On peut pas monter, puis tu sais, on est confinés, puis ça, puis ça. Puis moi, je voulais pas qu'ils aillent aussi pour leur propre santé. Exact. À eux, donc, j'ai... Je me suis fait embarquer dans ça, mais peu à peu, j'ai développé un lien avec ces femmes-là que je connaissais pas tant, finalement. Je me dis, ah, t'as fait ça dans ta vie. Ah, ouais? Puis t'es arrivé ça? Hum. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les personnes âgées, là, y'ont été autre chose que vieux. Exact. Tu sais, on a tendance à dire, ben oui, c'est ma grande-tante ou c'est ma grand-mère, elle a 90 ans. Oui, mais elle, elle a eu 70, puis 40, puis 20, puis ça a été une enfant, puis il y en a eu, il s'en est passé des choses. Donc, je trouve que c'est hyper précieux. Mais 95, ça veut dire que ça fait un bouquet sur la terre, elle-là, là? Ben, 95 ans, tu comprends ça. Puis est-ce qu'elle a des bons souvenirs de toute sa vie? Oh, mon Dieu, elle sait nos numéros de téléphone par cœur. OK. Tu sais, cognitivement, il n'y a rien, rien. Mais elle est où présentement? Là, elle est au CHSLD, le rando. OK. Puis c'est sûr que, pour elle, elle regrette encore beaucoup son ancienne résidence, mais où il fallait vraiment être autonome physiquement. Ben, elle n'est pas, là. Puis pas assez. Pas assez pour être là, tu sais. Puis ton rôle auprès de Annette, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est très drôle, parce que j'amène toujours, premièrement, Colette, mon petit chien. Parce que ça, tu te rends compte que, écoute, ça, c'est juste de la joie qui arrive, là. C'est clair. Quand j'y vais sans Colette, les rares fois que j'y vais sans Colette, je sais qu'elle est dessus. Tu te le fais dire. Elle est dessus. C'est quoi la race de Colette? Écoute, tu sais, ils appellent ça un mal-tipou. C'est une petite patente, un mélange entre canichin et bichon maltais. C'est comme un toutou vivant. OK. Donc, tu sais, les chiens, ils sentent, les animaux, elle s'assoit sur Annette. Elle reste là. Puis là, elle la flappe. Ah, écoute, c'est vraiment fabuleux. Puis ma job, c'est juste de parler avec elle. Juste de dire, viens, on va aller faire un tour dehors. Je la mets dans sa chaise rouleur. On s'en va dehors. On va prendre du soleil. On va prendre de la vitamine. Des fois, c'est pas compliqué. C'est juste d'être là, d'écouter, de parler, de lui faire raconter des choses. Tu sais, moi, elle m'a raconté des choses que je peux pas te répéter parce que c'est intime, mais des choses que même ma mère savait pas. Parce que là, elle est dans un climat de confiance. Puis, c'est très, c'était inattendu dans ma vie. Mais je peux te dire maintenant que j'ai une admiration profonde pour les proches aidants. Proc, t'en sais quelque chose. Oui, puis quand j'ai vu Mercedes s'occuper de mon père, mais quand j'ai vu aussi tous les préposés, les infirmiers, infirmières au CHSLD s'occuper de papa, je me suis dit, ah ben, merci d'exister. Tellement. Merci. Tellement. Moi, c'est un don de soi extraordinaire. Ça demande une abnégation incroyable. Puis, heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Wow. Oui, heureusement. Puis, heureusement que t'es là, toi, pour nous partager tout ça parce que tu vas faire une belle partie de ta journée. On passe une heure ensemble, on vient de faire une demi-heure. C'est vrai, mon Dieu. Oui, attends. Là, il y a une petite transition musicale. Après ça, tu vas avoir des surprises. OK. Parce que le concept de l'émission, c'est la deuxième moitié, il y a plein de questions dans un chapeau. C'est toi qui es pige, c'est toi qui es lit. OK. Puis, je sais que tu vas y répondre. Mais c'est des questions, des fois, profondes, spirituelles, existentielles. OK. Oui. Alors, médite pendant 30 secondes parce qu'après ça, on plonge. OK, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Jean-Marie Lapointe. J'anime porte-parole sur les ondes de Canal M en compagnie aujourd'hui de Guylaine Tremblay. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. Écoute, moi, c'est sûr que je vais te gosser pour bien des causes. Moi, je suis porte-parole du défi sportif pour nos athlètes handicapés. Je fais bien des affaires. Alors, c'est sûr que je vois que tu as un grand cœur. Je vais abuser de toi. Mais ce n'est pas pour moi. Le pire, c'est que c'est pour les petits jeunes. Tu imagines-tu venir donner des... remettre des médailles aux enfants handicapés? Bien oui, je sais. Tu vois, bien, tu es déjà allé, toi, au défi, tu connais ça, le défi sportif. Qu'est-ce que tu avais fait, toi? je suis vraiment allé. Tu avais fait quelque chose parce que j'avais fait une autre émission à la radio. Ça s'appelait Des gens comme les autres. C'était dans une ancienne vie. Et j'avais déjà fait une entrevue avec toi, mais je ne me souviens pas c'était quoi la cause. T'étais-tu présidente d'honneur de quelque chose ou porte-parole? Peut-être, peut-être. Parce que tu as fait des causes. Tu sais, parce que j'en ai fait beaucoup. Tu sais, maintenant, c'est ça que je dis, je ne peux pas être porte-parole de plein d'organismes parce que sinon, ça perd de la valeur pour les organismes. Mais tu sais, je vais, je participe à plein d'autres affaires quand je peux. Oui, ça me fait plaisir parce qu'on le sait que ça peut faire une différence. Ben oui. Chacun de nous, on peut faire une différence, bien sûr. Mais le pire, c'est que ça fait une différence des fois et pas mal souvent pour toi. Bien sûr. C'est quand tu viens de donner une petite heure. Mettons, je te dis, au mois d'avril, viens-nous remettre des médailles à tel événement. Tu vas être en contact avec des jeunes qui viennent de s'époumonner pour gagner une médaille puis ils ont toutes sortes de déficiences, toutes sortes de handicaps. Tu te dis, my God. Tu sais, quand tu disais que tu allais, mettons, à l'hôpital puis tu voyais ces mamans-là qui vivaient quelque chose, un drame. Et là, tu vois ça. Ça nous inspire, ça nous touche, ça nous bouleverse et ça change tout notre rapport après dans notre propre vie. Totalement. Totalement. Moi, je pense que c'est ce qui m'a aidée. Aller vers l'autre, aider l'autre, c'est ce qui m'a rendue optimiste dans la vie. Ça peut sembler contradictoire, mais moi, ça m'a fait tout ce qui t'est donné savoure et repartage. Parce que, écoute, c'est pas vrai qu'on est tous égaux dans la vie. Il y en a des gens qui ont des départs beaucoup plus difficiles que d'autres. Fait que si, toi, t'as la chance d'être dans une famille aimante où, tu sais, où t'as grandi en étant comme rassuré, protégé, bien, écoute. Ajoute à ça un toit puis un frigidaire assez plein. Oui, parce que, tu sais, on peut pas, tu sais, c'est drôle parce qu'hier, je disais ça à mon chum, je suis allée faire l'épicerie puis on le sait que tout a augmenté puis je vois des visages inquiets maintenant à l'épicerie. Oui. Je te jure, des gens qui font, qui hésitent entre deux affaires, si je prends ça, je vais pouvoir prendre le chou, je le sens. Quand je vois des gens faire leur épicerie avec une calculatrice... Oui, ça fait mal, hein? Ah oui. Puis c'est pas des blagues. Non, non, non. C'est vrai. Tu les vois calculer puis c'est pas juste dans leur tête. C'est pour ça que tu viens juste de dire repartage. Oui, absolument. Partage le trop que t'as. Absolument. Puis même, il y a des gens qui n'ont pas trop puis qui partagent. Qui partagent quand même. Ah, mais... Alors, fouille dans le chapeau. Alors, je fouille, OK. Ah mon Dieu, il y en a du... Ah oui, il y en a. T'es passera pas tout, c'est sûr, là. Je sais que t'es capable de répondre en plus. OK. Je la lis ou tu la lis? Non, non, c'est toi. C'est toi. Ah OK. Assume. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Hum. Écoute, ça a été une grande déception pour moi de ne pas pouvoir avoir d'enfant biologique. Hum hum. Même, ça dépasse la déception, une profonde, profonde tristesse. Mais, c'est en même temps ce qui a engendré ma plus... ce que je dis souvent, ma plus belle désobéissance. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, OK, mon corps, il est pas capable, là. Hum hum. D'avoir d'enfant, c'est visible. Il y a eu plusieurs essais puis ça... Ça s'est toujours terminé en fausse couche ou grossesse ectopique, bon, tout ce que tu veux. Mais moi, je veux être mère. J'en veux des enfants. Hum hum. Donc, je vais prendre une autre manière pour être mère. Alors, de quelque chose qui aurait pu... vraiment me... m'assombrir terriblement puis peut-être pour le reste de ma vie. De devenir amère ou aigrie. Oui, absolument. Hum hum. Ben, ça a créé, au contraire, une espèce de désobéissance, mais positive, là. Hum hum. Puis maintenant, j'ai mes deux filles puis écoute, c'est les grandes joies de ma vie. Mais ça, j'avoue que ça a été... Ben oui, ça a été un... tu sais, quand tu pognes ton premier mur, Oui. Papa, tu sais, tu fais, hein? Tu sais, moi, la fille qui est en santé puis que tu sais, que tout va bien, moi, dans ma tête, tu sais. Puis t'en voulais des enfants depuis longtemps, toi. Oui, oui, puis moi, c'était clair, tu sais, moi, c'était clair dans ma tête, je veux tomber enceinte, ben oui, ça va se faire tout de suite, papa. Je ne sais pas pourquoi, parce que toutes les femmes de ma famille, ça avait été comme ça et moi, non. fait qu'il faut comprendre, il faut comprendre quelque chose. Souvent, dans des épreuves, se cache un cadeau mal emballé. Hé, et crime, c'est tellement ça, c'est tellement, tellement ça. Au-delà de tes deux filles que tu as adoptées, c'est quoi le cadeau mal emballé de la leçon de devoir finalement dire non à la maternité biologique, mais tu as quand même adopté? L'abandon, l'humilité, comprendre que, comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre, et ça, pour moi, c'est très difficile, parce que moi, je suis une, tu sais, je suis le genre de personne, je veux tout le temps comprendre tout. OK. Côté freak, même un petit peu là-dessus. un petit peu, un petit peu, tu sais. Donc, accepter qu'il y a une part de cette affaire-là que tu ne comprendras jamais. Et que tu ne contrôles pas. Et que tu ne contrôleras pas. Parce que ça aussi, le côté freak, tu sais, je veux comprendre puis je contrôle ma patente. Oui, exactement. Et moi, comme il n'y avait pas, en plus, trouvé de cause, tu sais, parce que des fois, ils disent, ben écoute, tes troncs sont pas corrects, t'as pas d'over, bon, c'est réglé, mais moi, jamais. On n'a jamais compris pourquoi j'ai perdu tant de bébé. Donc, je n'avais pas, c'était insoutenable pour moi au début. Fait que j'ai travaillé fort. Et frustrant? Ah oui, 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 frustrant. T'as besoin d'une réponse. Tu sais, l'être humain, on a toujours besoin d'une réponse. Mais là, j'en ai pas puis j'en aurai pas. Donc, on lâche prise. On reste un, mais en même temps, la petite délinquante que tu es, tu dis, ah ouais, la vie, tu ne veux pas m'en donner? On va aller te les chercher. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu as fait. Puis là, t'es rendue grand-mère, grand-maman? Oui! Mon Dieu, quelle joie. Grand-mère? Quelle joie. C'est-tu une jeune grand-mère? Ben non, tu sais, j'ai 62 là. Tu sais, c'est bien correct pour avoir des grand-mères plus jeunes que ça, mais parce que j'ai eu mes enfants assez tard quand même, parce que, tu sais, pendant des années, j'ai essayé d'en avoir, c'est ça. Ah oui. Mais ah, c'est une grande, une joie incroyable. C'est incroyable. Ah, qu'est-ce que c'est drôle. C'est comme si les deux questions étaient reliées. Quel est le plus grand accomplissement de ta vie? Imagine. Tu es tombé là-dessus, toi? Oui. Regarde, c'est vraiment, on dirait que je viens de te répondre, parce que de ma grande déception, il est arrivé le plus grand accomplissement de ma vie, c'est-à-dire avoir mes deux filles qui viennent d'Orient. C'est-tu drôle, ça, que je t'ai pigé ça? Wow. L'une après l'autre. Belle synchronicité. Oui, complètement, parce que je te dirais, je ne peux pas te répondre d'autre chose que ça. Le plus grand accomplissement de ma vie, c'est le fait d'avoir vécu avec ces enfants-là et de, tu sais, quand on dit élever un enfant, bien là, je veux dire, moi, je ne pouvais pas dire je me reproduis génétiquement, mais élever un enfant. Élever, c'est tellement beau, ce terme-là, c'est de prendre un enfant puis de l'amener au maximum de ses possibilités. Puis de faire en sorte que cet enfant-là apprenne à être heureux. C'est tellement important. Pas juste qu'il y ait une job puis qu'il y ait de l'argent dans son compte de banque, non, mais on peut-tu générer l'élan de cet enfant-là pour qu'il développe sa façon d'être heureux? C'est tellement plus important que tout. Tu sais, moi, j'ai toujours dit à mes filles puis encore maintenant, ne pensez jamais à l'argent quand vous avez envie de faire quelque chose. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas un bon moteur. Ce n'est pas le bon critère. Ce n'est pas la bonne patente. Tu comprends? L'argent, ça peut assouvir une espèce d'affaire momentanément, mais dans le long parcours de la vie, ça ne sera jamais l'argent. Visiblement, tu n'as pas choisi l'argent pour être comédienne, même si tu as bien gagné ta vie. Oui. Tu fais partie des privilégiés puis c'est le fun, tu as une belle carrière, mais ça n'a jamais été le moteur. Jamais, au grand jamais, au grand jamais. pour moi, je te jure, je suis contente de bien gagner ma vie puis d'en faire profiter les gens que j'aime aussi, tout ça, mais je n'ai jamais pensé que je vais être actrice parce que je veux faire de l'argent. Probablement, le monde aurait dit que c'est ridicule parce que, écoute, tu risques d'être très déçu. Moi, c'était ma façon d'être libre, être comédienne. C'était ma façon de vivre ma vie de la façon la plus libre possible. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, c'est l'argent qui me donne une liberté. » Alors toi, tu te dis « Non, je vais être comédienne, je vais être libre. » Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça montre aussi que ton intention en voulant être intervenante, ce n'était pas pour l'argent. Il n'y a personne qui choisit l'intervention pour la relation d'aide pour faire du cash. Non, jamais. Ça ne marche pas. Jamais, jamais, jamais. Puis tu sais, je ne suis pas inconsciente au point de dire qu'on n'a pas besoin d'argent dans la vie. Mais oui, on le sait qu'on a besoin. Il faut payer nos loyers, il faut manger, puis il faut envoyer nos enfants à l'école puis tout ça. Mais jamais, je n'aurais choisi un métier que pour ça. OK. Jamais, jamais. Ça, c'est une chose que je sais dans la vie, c'est ça. Je repige? Oh yes. Mais je n'en reviens pas que j'ai pigé ça une assise de l'autre. On est peut-être sur une lancée, il y a peut-être un lien avec toutes tes questions parce qu'il y en a une quarantaine là-dedans. OK. Puis, elle joue hasard. Ah, ça. Elle ferme les yeux. Oui, 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 j'aime ça. Comme une petite fille. Comme un petit bébé. Ah, si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique, ce serait qui? Oh my God! Écoute, je vais peut-être te surprendre, mais je crois que je voudrais rencontrer Marilyn Monroe. Oh, c'est bon ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout dit sur elle. Une chose est son contraire. Il y en a qui la qualifient presque de génie, l'autre qui disent que c'est une sotte finie. Tu sais, qui était cette blonde sulfureuse-là qui a été élevée par une mère qui souffrait de maladies mentales très graves? Elle-même, je crois aussi, avait des problèmes de maladies mentales. Cette femme qui a voulu, qui a eu de nombreuses fausses couches aussi et qui en a souffert terriblement, un objet sexuel qui voulait prendre des cours à l'acteur studio puis être reconnue comme grande actrice. Tu sais, elle est tellement fascinante, je trouve. On dirait qu'elle n'a tellement pas eu la vie qu'elle voulait avoir alors qu'elle devait être enviée et jalousée vers à peu près tout le monde sur la terre. C'était qui la petite fille? C'était qui elle? C'est elle qui m'est venue en premier. Non. Puis tu sais, on se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur sa mort. Sur sa mort. Alors tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui l'a la réponse. C'est pour ça que de la ramener vivante le temps d'un café, d'une belle causerie. Oui, j'aimerais ça parce que tu sais, j'ai lu quelques lettres qu'elle envoyait puis c'est une fille visiblement qui aimait les mots, qui aimait la profondeur, qui aimait l'introspection, tout ça. Alors tu te dis, puis en même temps, tu as cette blonde-là qui a commencé sa carrière en couchant avec des vieux producteurs parce qu'elle n'avait pas le choix. Tu comprends? Il y a les deux, on dirait qu'il y a deux planètes quand on pense à elle. Elle doit être tellement texturée. Ah mon Dieu! C'est pas vrai qu'elle est juste une belle blonde puis la maîtresse de puis la petite d'homme blonde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Du tout, du tout. Je suis sûre que c'est pas vrai mais la souffrance que ça a généré pour cette femme-là. T'es pas née à la bonne époque pour son plein potentiel. On peut dire qu'il y a tellement ça de femmes. Il y a tellement de femmes. Il y a probablement des femmes qui sont pas à la bonne époque parce qu'elles sont juste pas dans le bon pays présentement. Exactement. Mon Dieu, tellement. On y pense ça. On y pense tellement en tant que femme. On se dit, j'ai encore vu dernièrement en Irak, là maintenant, ils vont être capables de virtuellement reconnaître les filles qui ne portent pas le voile comme t'es en auto tout à coup. Il y a quelque chose à quelque part, une machine. Je ne sais trop t'expliquer. Comme tu disais, je suis techno-nouille. Mais ils vont dire, regarde, elle est dans son auto, elle pense qu'on la voit pas, mais on la voit elle a pas son voile. Ils vont l'arrêter. Big Brother is watching tout le temps. Exactement. Continue, continue, continue. D'autres belles questions, Mme Guylaine Tremblay. Je pense que je n'ai même pas besoin de dire Guylaine Tremblay parce qu'il y a des gens qui vont nous voir parce qu'elle va être sur YouTube, mais quand on t'entend, il n'y a comme pas de doute. Je sais, je sais. Moi, écoute, moi, on me reconnaît de dos avec le masque, n'importe quoi. Ah oui, c'est clair. Au téléphone. C'est sûr. J'appelle n'importe quoi, elle a commandé des sushis. Ah, Mme Tremblay, vous avez envie de manger des sushis. Écoute, je ne me suis pas nommé. C'est, je ne sais pas, c'est la voix qu'on a tous dans ma famille. Moi, je ne pensais pas qu'elle était si particulière. Non, mais toi, si tu fais de la narration, si tu fais une voix hors champ, tu es faite. On ne peut pas te mettre sur une autre face. C'est-à-dire que moi, je peux la changer, ma voix, mais il y a des gens qui pensent que ça ne se change pas. Oui, je ferais un autre personnage, je la changerais. Oui, un dessin animé. Oui, on est capable de changer notre voix, mais c'est sûr que j'ai une couleur, semble-t-il, assez particulière. En effet. En même temps, c'est formidable parce que ça a été d'une espèce de complexe d'adolescence. C'est devenu comme une force pour moi parce que, tu sais, moi, tu comprends bien que je parlais plus bas que toutes mes amies. Oui. Adolescentes. On n'avait pas la même tessiture de voix, admettons. Oh, quelle est la chose la plus importante en amitié et en amour? La vérité. d'authenticité, la clarté. Pas de zone d'ombre. Non. Moi, c'est tout ce que je demande. Tu sais, on peut être pas d'accord, on peut être pas sur la même longueur d'ombre par moment, mais il n'y a pas de zone d'ombre. C'est clair, c'est limpide. Moi, ça, j'ai besoin de ça dans mes relations importantes. La vérité, puis si tu me permets, une partie de ma réponse, il faut que ce soit facile. Oh, ça, des fois, on comprend un peu tard. Oui, ça. Parce que tu sais comment on est des êtres sensibles, puis on aime l'exaltation. L'intensité, la passion, c'est bien le fun. C'est bien le fun. Mais à un moment donné, tu fais, bon, l'amour, je le dis en blague, mais tu vas comprendre, il faut que ça soit le fun d'aller avec ton amoureux et ton amoureuse à Venise, mais ça doit être le fun au Réno-Dépôt aussi. C'est ça. Tu comprends-tu? Ben oui. Parce que sinon, c'est facile d'être heureux à Venise. Ben là. Tu sais, on se prend une petite coupe de vin blanc. La beauté est bonne, la vue est belle, mais là. Mais tu comprends, dans le quotidien, il faut que ça soit facile. Au métro aussi, à l'épicerie. Oui, exact. Continue, 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 on a encore du temps. Chef, il me reste 7-8 minutes. Ouais, ouais, on a le petit temps. Attends, hop. Ah ben là, parfait, c'est beau. C'est pas juste ça, il y en a une coupe, là. Ah, mon Dieu. Une journée parfaite pour toi, ce serait quoi? Oh my God. J'ai des plaisirs assez simples, je me rends compte. Une journée, bon. Tu vas prendre ton vin puis il adore. Tu te rappelles la pub? La fille devant son château. J'aime les choses simples, j'aime les choses simples. Puis il adore. Mon petit vin puis il adore. C'est ça. Je pense qu'il faut que ça soit une journée d'été. OK. Parce que moi, j'aime plus l'été qu'hiver. Good. Que je sois entourée de ma famille puis des gens que j'aime. On se prend un petit vin blanc, on mange bien, on rit. J'aime rire. Donc, on est dehors, hein? Ah oui. On est dehors, il fait soleil, il y a des petits coins d'ongles quand on a trop chaud. Tu sais, une petite journée, juste laisser, laisser le bon temps rouler, comme disait Zachary Richard. Ben ouais, ça, 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 tu sais, c'est pas compliqué pour moi, là. OK. À la campagne ou en ville? Peu importe, je te dirais. Peu importe, tu sais, la forme, ça me dérange pas trop. En ville, tu peux être bien sur ton balcon quand t'es avec du monde que t'aimes, hein? Oui. Tu peux être bien malheureux en campagne si t'es pas à bonne place avec le bon monde. Tu comprends donc. Tu peux trouver le temps bien long. Moi, c'est pas le lieu tellement c'est les gens qui sont là. J'en prends un autre. Ben oui. Quelle est ta plus grande peur? Ah, mon Dieu. Ma plus grande peur, moi, c'est d'étouffer, je suis claustrophobe. T'es-tu ça, toi? T'as-tu ça? Ben, ça, puis la noyade, là. Moi, le moqué d'air, là. Oui. Tu sais, moi, tu sais que j'ai jamais fait Fort Boyard à cause de ça, hein? Ils m'ont appelé moult fois. Mais moi, je la regardais l'émission puis je voyais le monde ramper dans un tuyau transparent pour aller chercher une petite clé, là. J'ai dit jamais. Jamais. Je peux pas aller là. Puis des fois, je vois même des images de gens pris dans une foule. À un moment donné, je me souviens, je regardais dans un Paris Match, il y avait eu un gros match de soccer puis les estrades s'étaient effondrées. Ah, c'était effrayant. Je ne sais trop. J'avais vu ça. Moi aussi, j'ai été... Je manque d'air. Ah oui. C'était à l'époque des hooligans. Exact. Puis il y avait eu une manifestation, une émeute. C'est exact. Le monde écrasé dans la grille. Ah oui, tu sais, c'est exactement ça. J'avais été traumatisée. Et j'étais en autobus voyageur, je regardais ma revue et je me suis mis à... Comme ça. Le monsieur était à côté de moi. Il a fait, fermez votre revue, madame. On va se parler. Vous allez vous calmer. Ça, c'est ma plus grande peur. Puis des fois, je me dis, conditionne-toi. Il fallait que tu ailles sauver tes enfants ou sauver quelqu'un que t'aime. Il fallait ramper d'un... Ah, juste sans parler, j'ai frisson. Je te comprends. Manquer d'air, noyer, écrasé, c'est dégueulasse comme feeling. On ne veut pas ça. Non, non, non. Oh mon Dieu. On change de question, je ne suis pas belle. On change de question que tu fais certainement. Moi aussi, ça me ferait me faire monter un petit peu d'angoisse, ces sites-là. Next. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? My God. Écoute, je pense que je donnerais la santé à tout le monde. La santé. Puis après, ils s'organiseraient. Dans le sens que si tu es en santé, tu peux tout faire. Ce n'est pas tout le monde qui vient au monde avec une santé. Mais non. Premièrement. Mais non. Oui, on est capable de se la scraper. Oui, ça, bien entendu. On est bien bon là-dedans. Mais je comprends ça. Puis c'est souvent ça que je me disais. Si j'avais une baguette magique puis je pouvais avoir, mettons, un vœu, le pouvoir de guérir. Oui, oui. Tu sais? Après ça, si tu veux te scraper, moi, j'ai fait ma job. Bien ça, ça te regarde. Mais moi, au moins, je t'ai remis la machine à neuf. Oui. OK. Puis après, toi, as-tu eu des moments de maladie? Moi, j'ai une très bonne santé. Je touche ma tête du bois, n'importe quoi. J'ai une excellente santé. Je ne fais pas d'efforts plus que ça. Je veux dire, je mange bien, je fais attention à moi, mais je ne fais pas d'efforts particuliers. Non, non. Mais oui, oui. Puis je me rends compte plus je vieillis de la chance que j'ai. Eh oui. On en a tous, du monde autour de nous qui sont malades. Mais ce n'est pas juste des gens qui ont 90. Quand ça commence à être des gars puis des filles de ton âge qui tombent au combat, qui ont des santé fragiles, tu te dis, « Eh boy! » Oui. Tu vois ça, ça te sonne une cloche à un moment donné. Tu sais, mon chum puis moi, on se disait, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant. Une dernière. Ah oui. Une petite dernière. Je vais brasser le fond de la soupe, là. Un petit grumeau qui redescend. J'ai eu des belles questions. Ah oui, t'es bien tombé. Oui. J'ai eu des belles questions. Go, 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 go. T'es vraiment cute. Tu fermes tes yeux quand tu piges. Oui, j'ai 8 ans, moi. J'ai 8 ans. Si je pouvais imaginer un 24 heures de rêve sur réveil au coucher, ce serait quoi? Un 24 heures de rêve. Faire revenir les gens que j'ai perdus. Gros banquets. De la musique. Que pendant 24 heures, on soit ensemble, qu'on soit fusionnel, puis que je prenne des réserves, deux, puis qu'après, ils repartent. Je le sais bien. Mais mon Dieu, faire revenir des gens qu'on a perdus. Quand tu fermes tes yeux puis tu vois la tablée autour de toi, les gens qui n'y sont pas, qui viendraient. À qui tu penses, surtout? Bien, en premier, à ma grand-mère, à ma grand-mère maternelle parce que c'était ma best friend. Moi, j'ai dormi dans la même chambre que ma grand-mère jusqu'à l'âge de 16 ans. C'était vraiment mon amie. On se parlait de toutes sortes d'affaires. Des fois, je la scandalisais parce que j'ai raconté des affaires. Oh, mon Dieu! Elle, elle m'apprenait des tas de choses. J'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais qu'elle rencontre mes enfants parce qu'elle ne les a pas connus, qu'elle rencontre mon chum que j'ai maintenant, tout ça. C'est ça que je pense à elle. C'est quoi le nom? Évelyne. Évelyne. C'est-tu la grand-mère des deux... C'est la soeur d'Anette et d'Anette. Anette, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la même gang, là. Oui. Des fois, je leur dis, je prends soin de ta petite soeur. Donne-moi du temps pour le faire. Ouvre mon cœur pour ça. Parce que, comme je te dis, je n'avais pas choisi d'épendante. Mais je le suis maintenant et je conseille ça à tout le monde. Mais tu sais, être en relation d'être, en éducation spécialisée ou technique, whatever, excuse-moi, mais d'avoir eu une grand-mère avec qui tu as vécu, il y a peut-être un naturel d'aller là dans les études, non? Oui, sûrement. Tu as raison et je viens d'une famille comme ça. Moi, je viens d'une famille où donner, c'est naturel. Oui. C'est quelqu'un qui ne donne pas. Ça n'existe pas dans leur tête. Tu te dis, voyons, il y en a pour 4, il y en a pour 5, il y en a pour 6, comme ça. On rajoute de l'eau dans la soupe. Exactement. Dernière question, mais ça, ça vient de moi et j'aime la poser à mes invités. Tu vas compléter la phrase. Guylaine Tremblay, c'est trois petits points. Une gourmande de la vie. Oui. Qui prend des grosses bouchées tant qu'elle peut. Jusqu'à la fin, elle va faire ça. Prends-tu le temps de mâcher ou des fois, tu avais le courant? Écoute, je mange parce que je savoure. Plus on vieillit, plus on savoure. C'est ça la fin. Peut-être que dans la vingtaine, j'ai avalé des bouchées sans trop manger, mais là, non. Je vais faire un lien avec une de tes peurs. Je ne veux pas que tu t'étouffes avec tes bouchées. Oh non, Seigneur Dieu. Non, Seigneur Dieu. Non, 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 non. Nous autres, il faut respirer jusqu'à la fin. On respire. Mais pas pendant qu'on mange. Non. Point que t'as pas fait avant. C'est ça, exactement. Je vais abuser de toi. Quand t'as pas, je vais te réinviter. Merci. Alors, cette émission, Porte-parole, c'est l'idée originale de Marie-Philippe Lemarbre. J'aimerais remercier Philippe Lapointe qui est le directeur à notre station. Je remercie notre chef de diffusion, Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde de la réalisation de l'émission Mathieu Tessier. Pour les réseaux sociaux, Gerlie Ormelet. Ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue d'avoir été... Merci. Pourquoi je dis bienvenue? Je dis deux fois, je m'en parle. merci d'avoir été à l'écoute de Porte-parole et je vous souhaite une belle journée et on se dit à très bientôt.